Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, je vais trancher un peu avec l'ambiance précédente d'auto-satisficite qui devient une habitude dans cette fin de mandature. Nous voilà en train d'examiner un texte intitulé « Confiance dans l'institution judiciaire ». Mais imaginons, imaginons un instant, en pratique, qu'il y ait par exemple un garde des Sceaux dans un gouvernement qui soit, au moment de la discussion dans ce texte « Confiance dans l'avis judiciaire », mise en cause, d'abord mise en cause, pour une prise illégale d'intérêt de ses fonctions de ministre. Imaginons par la suite qu'entre les navettes parlementaires, le même garde des Sceaux soit ensuite mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Tout ça évidemment dans le texte « Confiance dans l'institution judiciaire ». Imaginons par la suite qu'il le conteste, qu'il fasse savoir par ses amis, par voie de presse, que tout ça est un complot de syndicats de magistrats et de quelques magistrats. Évidemment, il faut toujours avoir confiance dans la justice de son pays, comme chacun sait. Imaginons, dans le même instant, dans la même séquence, qu'il y ait un poste de procureur à Créteil qui soit disponible et vacant et qu'il faille y nommer quelqu'un. Imaginons, imaginons qu'un garde des Sceaux, le même, ait l'outrecuidance de se dire et si, par le plus grand des hasards, je choisissais parmi tous ceux qui sont disponibles et disposés à le faire, car ils sont nombreux, avoir les qualités et les compétences pour le faire, et si j'allais désigner le conseiller justice du Premier ministre en exercice, qui a d'ailleurs la charge d'examiner les dossiers que moi, garde des Sceaux, je ne peux pas examiner, puisque je suis de facto en conflit d'intérêt avec mes anciens dossiers et que je les ai donnés au Premier ministre à aller voir. Imaginons que je vous raconte tout ça et que je vous dise que tout c'est la vérité. Vous me diriez, mais enfin, M. Bernalécy, de quel régime vous nous parlez ? De quel pays vous nous parlez ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas la France. Ce serait quand même un affront extraordinaire d'ensuite venir parler à l'Assemblée nationale de confiance dans l'institution judiciaire quand dans les actes, tout ça est foulé au pied à chaque instant. On remarquera quand même dans le texte, dans le cadre de la navette, que nous, parlementaires, nous, députés, pour être précis, n'avons pas eu à examiner une modification, certes à la marge, des conditions dans lesquelles on peut qualifier une prise illégale d'intérêt. Cocasse, me direz-vous. Cocasse. Alors, je vais quand même examiner le fond de ce texte. Quand même. Oh, ceux qui me connaissent savent que je les examine souvent et longuement, et même si c'est très pénible pour vous, je le fais parce que c'est là mon devoir de parlementaire d'opposition. Dans ce texte, il y a des progrès. Je l'avais dit la fois précédente, je le redis ici. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Le contrat d'emploi pénitentiaire, évidemment, ça ne va pas assez loin, j'aurais donné une version plus maximaliste, mais enfin, ça va dans le bon sens, c'est un point d'appui. La diminution des critères pour pouvoir garder les gens en détention provisoire, très bien, moins de détention provisoire, j'y suis favorable. Mettre en place la libération sous contrainte, pour les trois derniers mots, j'y suis plutôt favorable, mais ça ressemble quand même bizarrement à un mécanisme de régulation carcérale qui ne dit pas son nom, pour paraphraser le ministre, lui-même qui décriait ce type de mécanisme avec les réductions de peine. Automatique, il supprime, j'y reviendrai. Et puis d'autres avancées, peut-être plus techniques ou plus en retrait dans le texte, en tout cas moins visibles, notamment sur les affaires non résolues et les crimes en série. Ça a été dit par le ministre tout à l'heure. Et puis enfin, je pensais qu'il y avait une avancée, nous le verrons à l'issue de ce débat, sur le secret de la défense et du conseil attaché entre l'avocat et son client, puisqu'on avait trouvé une bonne version ici qui sortait de l'Assemblée nationale et on ne sait par quel hasard des échanges parlementaires et par quel hasard de la capacité de la majorité à quand même s'accommoder d'une version un peu problématique du secret professionnel de l'avocat avec le Sénat. Nous voilà ici à conspuer la corporation qui est corporatiste, évidemment, puisque c'est une corporation. Bref, tout ça semble très mal goupillé et mal organisé. Mais ces progrès sont extrêmement vite balayés, non pas par les pratiques que j'ai dites en introduction et en propos liminaires, mais bien par les régressions et les reculs qui sont actés dans ce texte. Et c'est la raison pour laquelle nous nous y opposerons et nous nous y opposerons encore. Les audiences filmées, au départ j'y étais favorable, mais ça devient télé Dupond-Moretti. Alors le ministère de la Justice pourra choisir les audiences qu'il juge plus pédagogiques, etc. sur des critères dont on ne sait pas lesquels ils seront, avec des équipes de télévision choisies, on ne sait pas trop exactement pourquoi, peut-être le service public, mais pas que, on ne sait pas en définitive ce qui en est. Mais ce que l'on peut savoir, c'est que l'on peut lire par voix de presse, ici ou là, les uns les autres l'auront remarqué, que l'ex-avocat Dupond-Moretti, l'actuel ministre Dupond-Moretti, se verrait bien demain, présentateur Dupond-Moretti, sans doute d'une émission télévisuelle judiciaire, pour qu'on arrête de dire votre honneur. Oui, il faut arrêter de dire votre honneur, ça on en est d'accord. La suppression d'une partie des procès d'assises pour les transférer à des cours criminelles départementales. Vous savez, il y a des facéties de l'histoire comme ça, qu'on finit par trouver en recherchant, en grattant, en regardant, parce que j'ai regardé, les jurés populaires sont issus de la grande révolution de 1789, et cette volonté de remettre le peuple au cœur des institutions judiciaires pour trancher avec la justice d'ancien régime, comme chacun sait. Et à l'époque, cela s'appelait des cours criminels. On a transformé ça en cours d'assises, ensuite, avec Napoléon Bonaparte et ses successeurs, et on a gardé le terme cours d'assises. Et là, vous remettez le mot cours criminel en supprimant les jurés, qui sont pourtant issus de la grande révolution de 1789. Là où nous devrions plutôt discuter de comment nous donnons les moyens à la justice pour davantage associer le peuple, par tirage au sort, en l'occurrence, par le biais des jurés, vous nous réduisez drastiquement le périmètre pour des raisons de gestion de flux. Bien entendu, nous n'avons pas assez de moyens, il faut aller plus vite, vous comprenez, le justiciable en a besoin. L'encadrement de l'enquête préliminaire en trompe-l'œil. Évidemment, l'idée est alléchante de se dire, on va mettre une date butoir, pas plus de deux ans, plus un an, éventuellement pour les affaires simples, et trois maximum, voire cinq, pour les affaires plus complexes. Et puis, on se rend compte que finalement, une fois qu'une affaire arrive à son terme de l'enquête préliminaire, qu'est-ce qui reste comme perspective ? Soit classer sans suite, parce que finalement il n'y a pas d'éléments, ok, très bien, soit aller au procès, au jugement, ok, très bien, soit ouvrir une information judiciaire pour poursuivre l'enquête par d'autres moyens, notamment par ceux d'un juge d'instruction indépendant. Et, quand on regarde les statistiques, l'extrême majorité des enquêtes préliminaires durent moins de trois ans. Il y a une petite minorité d'enquêtes qui durent plus de trois ans. Alors, il y en a qui traînent dans les tiroirs, celles-là, effectivement, il faudrait quand même s'en occuper et les expurger. Et puis, il y a les enquêtes du parquet national financier, qui, elles, durent plus de trois ans, parce qu'elles ont des imbrications internationales, qu'il faut aller chercher des documents à l'étranger, que ça prend du temps d'avoir les réponses de tel ou tel pays, de recoller les morceaux, etc. Et ceux-là, ceux-là, on nous dit, plus d'enquêtes préliminaires, alors que c'était l'objectif du parquet national financier, de tout traiter en préliminaire, pour gagner du temps d'enquête et aller plus vite au procès, pour éviter qu'on aille dire ensuite qu'il y a une justice pour les plus puissants qui prend son temps et une justice en comparution immédiate pour les plus faibles. Et, en définitive, vous nous envoyez le signal en disant « Eh bien, vous allez retourner devant le juge d'instruction si vous n'avez pas bouclé votre enquête, mesdames et messieurs, du parquet national financier, en trois ans. » Et croyez-vous que vous ayez augmenté par la même, par voie de conséquence, les moyens de la Chambre de l'instruction et les moyens des cabinets d'instruction ? Non. Que nenni. Que va-t-il se passer ? Juste une augmentation des durées d'enquête pour les plus puissants de ce pays. Voilà le seul résultat politique à laquelle vous allez arriver par cette proposition somme toute assez alléchante. La suppression des réductions de peine automatiques. Alors là, on nage en plein délire. On nous explique qu'on va faire mieux de prison, avec plus de prison, en ayant la carotte, en disant « Il faut que les gens s'investissent dans la prison. » Évidemment, on sait que c'est la faute des détenus en prison s'ils ne travaillent pas assez. Non, non, bien sûr, la liste d'attente pour travailler en prison est longue comme le bras. S'il n'y a pas assez d'activité, bien sûr, c'est de la faute des prisonniers, etc. On connaît la musique et tout ça ne tient pas debout. D'où vos libérations sous contrainte à moins de trois mois. Les périodes de sûreté, la suppression des rappels à la loi, on n'en a même pas discuté ici de par quoi on le remplaçait. Ce n'est que la version du Sénat qui arrive. Je n'ai même pas pu avoir mon mot à dire. Et pourtant, c'est 21% du taux de réponse pénale. 21% du taux de réponse pénale. Balayé d'un revers de la main par un nouveau sigle. En conclusion, oui, nous allons voter contre votre texte qui comprend plus de choses régressives que progressives. Et oui, il faut restaurer la confiance dans l'institution judiciaire. C'est vrai, c'est vrai. Comment faire ? Par la réforme constitutionnelle que vous n'avez pas faite, que vous aviez pourtant promise. Oui, nous voulons, et nous le ferons, avec Jean-Luc Mélenchon en 2022, parce qu'il sera temps pour vous de passer à vos émissions de télévision, Monsieur le Ministre. Nous rendrons la justice indépendante de l'exécutif en confiant la nomination, le choix et la nomination des procureurs directement au Conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature qui sera d'ailleurs réformé pour être plus nombreux, être un véritable conseil avec une part substantielle de la société civile de sorte à ce que l'on restaure cette confiance avec les justiciables. Et je termine d'un mot, Monsieur le Président, il faudra évidemment que nous puissions avoir une loi de politique judiciaire discutée ici à l'Assemblée nationale pour trancher avec les circulaires du ministre, sorte de mini-faits du prince dont on se passerait bien, notamment en matière pénale. Je vous remercie.